Et là, je voudrais tout de suite m'adresser à nos deux nouveaux invités. Il va falloir être bon, messieurs, parce que nous sortons d'une dégustation de confiture et ça va être très compliqué de revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, attention, attention. Bonjour. Alors, j'accueille Cosimo La Cirignola. Oui, c'est bon. J'espère que je... Parlez bien dans votre micro parce qu'il y a beaucoup de bruit. Parfait, parfait. Et encore, ils nous ont coupé Richard Klederman, donc on est plutôt contents. Et puis, Mjid Elgara. Alors, Cosimo La Cirignola, vous êtes secrétaire générale du CIEAM, CIEAM, on dit comme ça, le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Alors, évidemment, votre présence au CIEAM, c'est très important. Oui, pour nous, c'est stratégique parce que c'est un moment de dérassemblement collectif, de discussion, voilà. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les produits locaux sont importants, sont stratégiques parce qu'il faut penser globalement, agir localement. Agir localement, ça signifie justement mettre en exerce la qualité, les compétences et les mettre ensemble. Justement, on est là avec la FAO et la BERD pour discuter des chaînes de valeur. Comment les agriculteurs, avec les industriels, avec les associations, les publics, les privés, les organisations internationales peuvent se mettre ensemble pour faire face aux grands enjeux du futur, du monde. Il faut produire plus et avec moins de... en respectant la nature, moins d'eau, etc. Et parce que la population grandit, il y a beaucoup de monde, on sera 10 milliards. Nous, depuis deux jours, on parle avec des grandes multinationales, on parle avec des gens qui viennent nous parler de la filière agricole et la filière agroalimentaire. Et on se rend compte finalement du grand paradoxe, c'est-à-dire d'un côté, on a ces grandes multinationales qui représentent beaucoup pour les consommateurs, qui brassent énormément de millions, de milliards. Et puis, on a le bout de la chaîne. Bon, alors, je ne veux pas dire que les multinationales ne s'occupent pas du bout de la chaîne, ça ne s'occupe pas des agriculteurs, ne s'occupe pas des producteurs, mais il y a quand même un grand déséquilibre entre les deux. Il y a un paradoxe que nous vivons. Le paradoxe, c'est qu'on pense à ce qu'on mange, mais on ne pense pas à ce qui produit ce qu'on mange. Donc, je le disais tout à l'heure, si un jour, les agriculteurs du monde décidaient de ne plus cultiver, et ensuite ne plus commercer, bon, on ne pourrait pas vivre. Si demain, on décide de ne pas utiliser les smartphones, etc., on peut vivre. On peut faire sans voiture, etc., mais pas sans se nourrir. Nous, on est là, justement, pour valoriser les productions locales, pour les savoirs locaux, etc. Et parmi nos actions, nous avons attiré l'attention du monde. Avec la FAO, par exemple, on a fait, c'est un de nos piliers, la dispersion des connaissances, des savoir-faire. Et donc, il faut essayer de garder, il faut conserver ces savoirs, il faut les adapter aussi aux besoins. Et les besoins sont représentés par un monde, une agriculture que, dans le monde, 80% de l'agriculture est familiale, est petite. Il y a une agriculture sans agriculteur, et il y a une agriculture avec agriculteur. Il faut accompagner ce type d'agriculture, naturellement, en l'organisant, en la mettant ensemble avec opérative, filière, etc. Exactement. Et Didier Lamblin, qui est le PDG de Centrale Danone, nous expliquait que quand on mange un yaourt, le fameux yaourt nature d'Anone qu'on connaît, etc., souvent, ce lait, il y a 80% du yaourt qui a été collecté dans des exploitations entre 3 et 5 vaches. Enfin, c'est quand même, c'est loin de l'exploitation de masse, c'est un autre type d'exploitation. Oui, justement, c'est un agriculteur sans agriculteur. Et donc, il faut la rapprocher au besoin. Donc, la qualité et les savoirs traditionnels, parce que quand on pense au modèle d'agriculture durable qu'on appelle « diète méditerranée », on pense à la diète, mais la diète, ce n'est pas, c'est qu'on mange, c'est qu'on est. C'est notre culture, nos traditions, nos savoirs, nos religions, nos croyances. Et tout autour de ça, il y a un monde, la Méditerranée, qui est considérée par d'autres parties du monde, les points des fractures. Il y a d'un côté l'Afrique, de l'autre côté l'Europe. Non, nous appartenons à la Méditerranée et la Méditerranée est centrale. C'est un pont vers l'Afrique. Et donc, il faut essayer de convaincre que les modèles qui sont copiés de la diète méditerranée représentent un outil aussi de valorisation de nos savoirs, qui sont autour du milieu rural. Thomas ? Au niveau du Maroc, quels sont vos axes de développement, d'action ? Est-ce qu'on peut concrétiser un petit peu vos discours sur le terrain ? Par quoi ça passe, tout ça ? Ça passe par l'utilisation des trois instruments, la formation, le network et l'assistance technique. Dans toutes les filières, les filières du bio, les filières de l'huile d'olive. Et donc, on forme, on en forme. Et quand vous dites vous formez ? Alors, vous travaillez avec des partenaires locaux. Comment vous identifiez ? On cherche un petit peu à voir du concret. Sur le terrain, comment ça marche concrètement ? Qui forme ? Avec qui vous travaillez ? Le Maroc est membre de notre organisation. Depuis 1991, on a formé plus de 500 cas d'un master. Donc, dans les filières, comment économiser l'eau, comment créer des agrégations, des coopératives, etc. Comment se protéger des maladies émergentes, soit animales, soit des grandes maladies qui viennent par la globalisation. Et on a formé aussi des cadres. On travaille en coopération, en collaboration avec les institutions universitaires, naturellement, l'IAVE, ASAN2, etc. Et on travaille aussi dans ces nouveaux pactes qu'on a proposés pour les partenariats avec les associations. Et donc, d'ailleurs, l'idée de la conférence d'aujourd'hui, c'est de mettre en sein, faire un pacte pour l'agriculture méditerranéenne. Mettre ensemble agriculteurs, associations et, naturellement, institutions. On est là avec la fave, la baisse, justement, pour créer cette synergie entre ces faits publics et privés. Alors moi, j'ai une question à poser à Mjid El Garab. Mjid, vous êtes au cœur d'un grand paradoxe, vous aussi, puisque vous êtes marocain. Vous venez ici au SIAM. J'avoue. Donc, vous venez pour parler avec des agriculteurs, faire en sorte de vous entretenir des problèmes de l'agriculture marocaine, d'essayer de trouver des solutions pour les agriculteurs. Et puis, vous êtes quand même, avec Emmanuel Macron, dans une campagne actuellement aux présidentielles, où, force est de constater qu'il faut essayer de préserver les agriculteurs français et notamment des produits qui peuvent venir de pays comme le Maroc. Ne vous inquiétez pas, elle est gentille. La baisse, elle n'est intéressée que par la confiture et le miel. Non, mais comment on fait ? Là, c'est un peu... Vous êtes schizophrène, quoi. Je ne sais pas si c'est de la schizophrénie ou de la complémentarité ou de la conjugaison même. C'est-à-dire que moi, je suis très fier d'être aux côtés de Cosimo et j'ai écouté ce matin son intervention et l'intervention du représentant du FAO et de la Baird qui nous ont justement expliqué. Et je salue encore vraiment ces interventions parce qu'elles étaient brillantes. Comment ? Ils nous ont expliqué comment on peut accompagner et essayer de faire produire, notamment les petites exploitations, comment on peut les inciter à produire plus, mieux et dans tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture, et moi, je suis là aussi en tant qu'observateur, l'agriculture, aujourd'hui, ce n'est pas la dernière rue du carrosse. L'agriculture, ce n'est pas un métier du passé. Au contraire, c'est un métier d'avenir. Et moi, je viens ici pour écouter et pour essayer de m'imprégner des experts qui parlent du sujet pour voir comment est-ce qu'on peut faire, notamment dans les milieux ruraux, pour essayer de maintenir la jeunesse, pour essayer de leur montrer qu'il y a des opportunités économiques à rester et à être agriculteur. Être agriculteur, ce n'est pas désuet, c'est un métier d'avenir, c'est le futur. On a parlé ce matin du numérique dans l'agriculture. On a parlé ce matin de comment est-ce qu'on accompagne tous ces agriculteurs et comment est-ce qu'on donne une perspective à cette jeunesse. Parce que dans les territoires ruraux, notamment d'où part l'immigration pour aller dans les pays du Nord, quand un jeune s'en va, c'est qu'il n'a plus de perspectives et qu'il n'a plus d'opportunités dans sa terre natale. S'il avait des perspectives et s'il avait des opportunités économiques, il resterait chez lui et il développerait de l'emploi, il se créerait des opportunités et même il créerait de la valeur, de la richesse. Rappelons quand même qu'on est dans un pays agricole, un pays d'agriculteurs, un pays rural et que si par exemple on a une mauvaise saison au niveau de la pluie, l'exode vers les grandes villes va s'accélérer. C'est automatique. Donc effectivement il faut trouver et la question c'est d'essayer de faire en sorte de maintenir et essayer de convaincre par la production de valeur, par l'augmentation du revenu par exploitation agricole, d'essayer de maintenir les gens, d'essayer de maintenir ces jeunes et de leur donner une espérance. Aujourd'hui le principal défi de l'Afrique, le principal enjeu de l'Afrique c'est celui de la pression démographique. Aujourd'hui l'Afrique va multiplier sa population par deux. On est 1,1 milliard d'Africains, demain on sera 2,2 milliards d'Africains. Comment est-ce qu'on fait pour répondre 1 à la sécurité alimentaire ? Donc c'est un vrai défi. Donc l'agriculture et ce matin Cosimo disait une phrase exceptionnelle et ça a fait rire tout le monde et fait applaudir tout le monde. Il disait si demain les bus s'arrêtent de rouler et font grève on peut marcher. Par contre si demain les agriculteurs s'arrêtent de produire, on mange quand on se mange les doigts. Donc à un moment donné... Et ça déstabilise aussi le marché. C'est-à-dire que ça a un impact dans l'économie. C'est très important. Vous le savez, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. On a eu d'autres invités, on a eu d'autres invités d'autres pays, etc. Vous, vous êtes plutôt tourné vers la Méditerranée. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une approche région aussi. Oui, c'est fondamental parce qu'on oublie toujours cette magnifique région qui était le berceau de civilisation, de culture, mais aussi c'est le temple de la biodiversité. Donc valoriser les produits issus de nos pays, c'est valoriser un modèle alimentaire, la diète méditerranée, qui est copiée par d'autres, qui devient un facteur commercial au fond des Etats-Unis. Partout dans le monde, on parle de la diète méditerranée, qui est inimitable parce que la diète, je le répète, ce n'est pas ce qu'on mange, mais c'est une appartenance à un territoire. Et donc valoriser ce territoire, c'est de l'innovation. Et c'est pour ça, je reviens à la discussion, il faut investir sur le futur. Investir sur le futur, ça veut dire investir sur les jeunes. Et ça veut dire aussi sur les territoires marginaux, sur les rôles des femmes, etc. Donc tout ça, ça signifie donner au milieu rural, qui n'est pas l'agriculture, une chance. On a pensé dans le XXI siècle beaucoup aux villes. Donc on a investi sur les villes, les grandes technologies. Mais il faut amener les services des villes dans les campagnes parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra valoriser et donner dignité à un secteur qui est encore vital, qui est un secteur du futur parce que 10 milliards d'habitants, il faut les nourrir. Si on continue comme ça, on aura besoin de 4 planètes et demi parce qu'on gaspille beaucoup d'aliments. En plus, puisqu'en ce moment, si on regarde un peu les télés françaises, on a droit à tous les programmes, etc. Il y a quelque chose de très simple qui est mathématique. Si on veut réduire les importations, si on veut augmenter la transformation et développer l'agroalimentaire, on a besoin évidemment de la chaîne agricole. On a besoin, si on veut, tout à l'heure on était avec quelqu'un de chez Le Cieur Cristal, si on veut revenir à la production d'oléagineuse qu'on a abandonnée depuis quelques années. On ne produit plus de tournesol, on ne produit plus de colzal. Si on veut développer ça et à nouveau fabriquer de l'huile avec des produits qui sont ici, il faut des gens pour produire tout ça. Et il faut des petites exploitations comme des énormes exploitations. Bref, sur le côté économique, je veux dire presque que c'est mathématique. On a l'impression d'entendre un candidat sur une chaîne d'info française, mais c'est mathématique, etc. Comment ça se passe la campagne ? On vient de faire une tournée africaine, on a fait une sorte de marche africaine. Et justement, on a été constaté par nos yeux, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la pression démographique africaine. On a été à Abidjan, on a été à Ouagadougou, Bamako, Dakar. Moi j'ai été avant en Tunisie et en Algérie. Et là on est au Maroc, donc on est en train de vraiment essayer d'aller se confronter à la réalité, à la réalité de cette jeunesse qui demande une espérance, qui demande un avenir. Et si on lui offrait cette espérance et si on lui offrait ces opportunités, elle s'en irait pas. Et au contraire, elle resterait développer les démarches. On va peut-être rebondir sur ça justement. Qu'est-ce que vous lui offrez ? Vous êtes en campagne, vous êtes candidat, il y a des élections législatives bientôt, vous faites votre tournée. Qu'est-ce que vous offrez justement ? Quel est votre discours ? Nous concrètement, moi je suis là, ça c'est un exemple concret, je suis là au salon de l'agriculture de Meknes, international, qui est devenu un grand rendez-vous où il y a plus d'un million de personnes qui passent. Vous êtes passé par le pavillon France ? Évidemment, évidemment, enfin Franck, c'est une évidence. Non, mais une réponse concrète par exemple à cette jeunesse, c'est de l'accompagner, de la financer, de l'aider à rester et à développer les infrastructures agricoles. Il y a des programmes, vous avez déjà des plans qu'on peut évoquer, parce qu'on entend beaucoup des grands discours, des promesses, mais est-ce qu'il y a des choses déjà prévues dans le cas où... Par exemple, sur l'aide publique au développement, puisque c'est une des questions centrales pour l'Afrique, l'aide publique au développement est la manière de l'aborder. Aujourd'hui, les aides publiques au développement sont abordées d'État à État. Et on a toujours l'impression que c'est insincère, parce que quand un État donne, derrière, il obtient des marchés, etc. Moi, mon candidat, pardon de l'évoquer, mais je soutiens Emmanuel Macron, mon candidat, il propose que l'aide publique au développement soit faite au niveau européen. Et pour toutes ces questions, même au niveau agricole, si on aborde la question agricole sans l'aborder de manière européenne, on se trompe. On se trompe. Parce qu'on fait justement ce que vous disiez au tout début, quand vous me taquilliez, on fait de la concurrence même entre États européens. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de complémentarité. Il y a une énorme vague démographique qui arrive, il faut savoir lui répondre. Et on ne sera pas assez de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 États à vouloir répondre, à essayer de trouver des manières complémentaires dans le cadre de partenariats. Et là, une manière concrète de répondre à ça, c'est qu'Emmanuel Macron parle d'un grand partenariat entre l'Europe et l'Afrique sur toutes ces questions-là. Alors ça, c'est de l'aide au développement. Hier, on recevait des gens de la Commission européenne. L'autre volet, c'est les relations entre notamment le Maroc et l'Union européenne au niveau agricole, au niveau des échanges. Comment c'est complémentaire avec ce que vous venez d'évoquer là ? Comment ça s'articule tout ça ? À Cozimo, peut-être ? Oui, oui, je me dresse aux deux. Sur la Commission européenne, il y a beaucoup de choses à dire. Il ne faut pas oublier que le XXI siècle, c'était le siècle de la concurrence entre production. On parlait toujours de la concurrence entre le Nord et le Sud des États, les pays du Nord et le Sud, ouïe de l'olive, tomate, aglume, etc. Mais si l'impératif, c'est produire plus pour une population qui augmente en qualité et donc en valorisant tout ce qui s'est produit en Méditerranée, bon, il faut passer à la complémentarité. Donc je pense qu'aussi ces accords vont évoluer par la force des choses. Mais évoluer vers quoi ? Par exemple, créer un label Made in Made, un label unique. Si on considère que les 95 de la production mondiale d'huile d'olive est produite dans la Méditerranée, c'est facile de créer un OPEC, par exemple, de l'huile d'olive, mettant ensemble, dire que c'est nous, la Méditerranée, qui produisent l'huile d'olive. Et donc, il n'y a plus de concurrence, il y a complémentarité. Et on peut faire la même chose. Les pactes, les chaînes de valeur servent aussi à ça, non seulement à l'intérêt d'un pays, mais aussi à l'intérêt d'une zone comme la Méditerranée, qui est unique dans le monde. Alors ça, c'est un discours qu'on aime bien entendre ici. Oui, on adore ça. Et de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe, quel discours on tient, justement ? Dans un contexte où l'Europe est remise en cause, quand même, dans la plupart des pays, notamment autour des questions d'agriculture. Tu penses à Marine Le Pen, là, par exemple ? Je pense à tous les pays qui, en ce moment, ont beaucoup de réserves sur l'Europe et qu'on est en période électorale, effectivement. Comment on arrive à tenir un discours au Maroc et en France, avec par-dessus le marché l'aide au développement, qui rentre aussi en ligne de compte au niveau de l'agriculture ? Comment on arrive un petit peu à imbriquer tout ça, pour être cohérent et finalement tenir un discours qui arrive à satisfaire tout le monde, quand on connaît, justement, les différentes contradictions ? Encore, je m'adresse aux deux. On vit le paradoxe de la globalisation. La globalisation, il faut la gouverner. Et on ne peut pas la gouverner en la globalisant. Il faut la régionaliser. Donc, la région méditerranée représente un atout magnifique pour cette éducation. Il ne faut pas oublier qu'en 1995, les pays de la Méditerranée se sont mis d'accord pour se rencontrer en 2010, avec les accords de Barcelone. Donc, l'idée, c'était de créer en 2010 une zone de paix et de prospérité partagée. Bon, la mission a échoué. Donc, il faut repenser la Méditerranée. Mais pour repenser la Méditerranée, c'est repenser l'Europe. C'est fondamental. Et alors, c'est ça le grand thème. Il y a certains pays qui disent qu'au lieu de faire des barrières, il faut faire des ponts. Et construire des ponts, les partenariats. En 1995, l'agriculture, justement, parce qu'on vivait une époque de concurrence, n'était pas parmi les accords. C'est ça que nous avons proposé. Moi, personnellement, j'ai proposé à Philorgan de repenser les accords de Barcelone en partant de l'agriculture. Parce que la diplomatie agricole, la diplomatie scientifique n'a pas de frontières. Quand on construit la paix, tous les printemps arabes sont partis d'un besoin, d'un besoin de pain, c'est-à-dire du milieu rural. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il faut repenser l'agriculture comme futur. Et pour le futur, il faut penser aux jeunes, donc investir sur les jeunes populations, sur les territoires marginaux. Il ne faut pas les oublier. Et le modèle marocain, je le dis, est un très bon modèle. Et le modèle marocain, avec le plan marocain, c'est un modèle mondial. Et juste pour répondre sur l'Europe, parce que ça, c'est facile. Aujourd'hui, vous allez sur une estrade, vous tapez sur l'Europe, vous vous faites applaudir et tout le monde se lève. Et c'est ce qu'on appelle le populisme. Mais aujourd'hui, l'Europe, qui, dans tous les candidats qui sont aujourd'hui en liste pour la présidentielle, qui en parle ? Qui est le seul à porter un vrai projet européen, à l'assumer et à dire, moi, je l'assume. On l'a déclenché. Voilà, moi, je l'assume et je vais devant les électeurs avec un projet européen. Et même si, aujourd'hui, l'Europe, elle a des défauts, l'Europe, elle n'est pas comme ce qu'on voudrait qu'elle soit, elle est moins protectrice et tout ça. Mais qui est-ce qui, aujourd'hui, l'apporte ? Donc, il faut un peu de courage aussi. Et je crois que c'est ça, la force d'un homme politique dans un système aussi sclérosé qu'est le nôtre. C'est de porter ses convictions et de les assumer et d'aller devant les électeurs. Messieurs, je ne peux pas vous laisser partir parce qu'il faut que vous goûtiez ce produit marocain. Cosimo, ça, c'est pour vous. Avec un grand plaisir. C'est tout propre, ne vous inquiétez pas. Mais je vous prends toute la confection. Mais c'est incroyable. C'est à nous. Gilles, non, non, c'est à nous. C'est à nous. C'est poire vanille. C'est ça qu'il faut valoriser. Voilà. Ça, c'est un peu reproduit. C'est simple. C'est génial. Gilles Le Gare, on s'engage sur Matin Premier à faire un débat. On voudrait bien faire un débat avec les candidats pour les législatives parce que nos auditeurs doivent le savoir et ils le savent. D'ailleurs, il y aura législatives et il y a un candidat pour les Français de l'étranger pour la neuvième circonciliation. Cette neuvième circonciliation, elle est assez énorme. Elle est énorme. C'est le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest réunis. Il y a 16 pays. Oui. Ça représente 170 000... Exactement. ...inscrits, français inscrits sur les listes consulaires. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que, bon, si évidemment ça ne concernait que les Français, on pourrait se dire, c'est un débat national, etc., franco-français, et ça ne nous intéresse pas ici au Maroc. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des binationaux, il y en a énormément. Il y en a combien ? Il y a à peu près entre 70 et 80 % de binationaux. Exactement. Donc ce débat sera très intéressant et donc on prend rendez-vous avant législative. Avec grand plaisir. Vous savez, Franck, que je suis à votre entière disposition pour ça. Vous me dites, je viens. C'est super. Merci à vous deux. Continuez à vous promener dans les couloirs. Vous allez retourner au Pabillon France ? Un petit peu. Un petit peu. Il y a des entreprises là-bas. C'est sympa. Merci à vous. A très bientôt sur Matin 1ère, la radio et sur Matin TV.